En tout cas, on a commencé avec le baron Perlian, la dernière fois j'ai abordé la partie qui est simplement en biobiographie, on va aborder maintenant l'ouvrage principal qui a été organisé autour de son premier recueil. Le premier recueil s'applique de mettre en charlie à nos chmets. Mettre en charlie à nos chmets. Le premier recueil s'applique de mettre en charlie à nos chmets. Je vous ai traduit le titre. Le premier recueil s'applique de Montréal. Autour duquel, baron Perlian, trois ou quatre ans après, publier et organise son premier recueil qui s'appelle « Panaster du Tunnel ». « Panaster du Tunnel », je vous ai montré ce recueil avec une couverture de Martyrus Sagas. « Panaster du Tunnel », ça veut dire « Poésie », 1912, Moscou. Alors, le second recueil qui devait paraître dans la suite n'a jamais pas vu. C'est les éditeurs qui ont essayé de réorganiser quelque chose à partir des inédits ou des textes qu'il avait publiés dans la presse. Donc, entre 1912 et 1920, Perlian n'a pas eu le temps de réunir son second recueil. Alors, ce qu'il y a donc d'important, je voudrais donner un certain nombre de ses thèmes favoris. qui sont ceux-ci, par exemple. Un des premiers thèmes, c'est l'évocation d'état d'âme fugitif. En particulier, il y a la mélancolie, la tristesse, le spleen. Enfin, c'est pas le mot qui l'emploie, mais on sait que cette mélancolie, cette tristesse remonte au spleen hôtelérien. Le second thème, qu'on trouve assez répandu dans nos phrases, c'est le thème de la vie, et donc la solitude dans la vie. Les saisons, le froid, la solitude dans la foule, ce qui évidemment, c'est un second thème d'origine baudelérienne. Il faut dire que ce thème était très nouveau dans la poésie arméno-orientale, qui, jusque-là, ignorait pratiquement ce qui a trait à la vie urbaine. Donc, il y a chez Terriam une poésie urbaine. Même si Terriam ne parle pas beaucoup de la ville, mais on sait, on se rend compte, à la lecture des poèmes, que c'est une poésie qui a, pour horizon et point de départ, la ville. La ville, une ville du Nord, une ville du Nord qui fait froid, évidemment, où il y a la neige. Donc, on peut imaginer que l'atmosphère évoquée, c'est une ville là aussi, n'est-ce pas ? Moscou ou Saint-Pétersbourg qui, évidemment, ne sont pas nommés comme telles. Donc, on n'a pas besoin de spécifier qu'il s'agit de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, d'autant plus que Terriam s'abstient de donner, d'ajouter à ses poèmes le lieu de leur création, de leur naissance. Souvent, il arrive que des poètes mettent en bas du texte, imaginons Paris, mai 64. C'est pas le cas. Le troisième thème qu'on trouve très souvent, mais alors en abondance, c'est le thème élégiaque de l'amour. L'amour qui a, évidemment, parti lié avec la mort. Et il y a une très subtile combinaison entre ces deux thèmes, évidemment, qui sont traditionnels. Il faut le dire, dans la mesure où ça constitue le fond traditionnel de la poésie lyrique. Et, évidemment, l'amour apparaît sous une sorte de figure abstraite, qui est celle de la déesse des Chimères, une déesse chimérique, ou la fille miraculeuse, ou bien la méduse. Ensuite, il y a un thème qui apparaît dans son oeuvre à une date beaucoup plus tardive. C'est le thème de la patrie, du pays, avec l'évocation d'un nom mythique pour l'armée, qui est Naïri. Naïri, qui aujourd'hui est devenu un prénom de jeune fille, ou même d'homme. Il y a même des garçons qui portent le nom de Naïri, puisqu'il y avait un poète des années 30-40 qui s'appelait Naïri Zaria. Donc, Naïri, à l'époque, n'était pas nécessairement un nom de femme, de jeune fille, un prénom féminin. Mais, alors, Naïri évoque une sorte de patrie mythique des Arméniens. Oui. Au lieu de parler d'Arménie, il va parler d'Algir Naïri. Et cette sorte de dénomination, ce nom va passer au poète qui vient droit après lui, notamment Yerge Chárez, qui va donner à son seul et unique roman le titre de Yerge Naïri. Donc, c'est une innovation importante et la naissance d'un mythe, si vous voulez, d'une sorte de mythe littéraire. Alors, ce sont là, en résumé, en bref, les sujets principaux de Sonar. Bien sûr, quand on aborde comme ça, on schématise. On schématise et on n'en rend pas justice autorite. Alors, la dernière fois, j'avais évoqué la question du symbolisme. Car les thèmes que j'ai énumérés sont des thèmes assez proches ou dérivent du symbolisme. Et je vous avais dit que le symbolisme s'origine dans le symbolisme français et belge, et non pas le symbolisme russe. Car il y a également un symbolisme russe qui apparaît dans les mêmes années que l'ouvrage de Théryan. Il y a un certain nombre de poètes symbolisent très connus et que Théryan pouvait connaître, mais qu'il ne les cite pas. Le plus étrange, c'est que dans une conférence qu'il a faite à Tiflis en 1914, au mois de mars. Donc, mars 1914, il fait une conférence sur l'avenir de la littérature arménienne. Et bien, curieusement, il ne mentionne pas le symbolisme comme mouvement en cours. Enfin, il y a quand même un certain passé. Alors, le symbolisme, j'ai déjà suggéré un certain nombre de traits. Entre autres, le goût de la musique, la poésie, très musicale de Théryan, est une innovation qui a son point de départ dans le goût symboliste de créer des vers fondés davantage sur la musique des mots que sur le sens. Vous savez, le débat qui sera un des débats les plus récurrents dans la poésie française au début du XXe siècle, notamment chez Colbadéry, c'est « Entre le son et le sens, la poésie choisit souvent le son ». Et donc, on trouve ce genre de préoccupation musicale chez Théryan. Mais Théryan n'en parle pas tellement. Évidemment, pour obtenir des effets musicaux, Théryan va travailler le vers. Et le poème, dans son ensemble, travailler le vers veut dire travailler sur le rythme et l'accent. Rhythme et l'accent qui sont des éléments fondamentaux de la poésie. L'autre point important de la poésie, évidemment symboliste, en général, c'est la présence des symboles. Mais, évidemment, les symboles, les symboles, il y a plusieurs définitions du symbole. Le symbole, même chez les symbolistes. On pourra même dire que c'est une notion parfois tellement courante qu'on finit par ne plus rien comprendre au mot. Alors, en général, le symbole, à l'origine, c'était, en fait, le symbole, c'était un morceau, enfin, si vous voulez, qu'on coupait en deux. Et, évidemment, pour reformer le tout, il fallait apporter les deux. Petit à petit, le symbole, autrement dit, dès l'origine, dans l'idée du symbole, dans le concept du symbole, il y a la dualité. La dualité qui va persister, évidemment, tout au long de l'histoire de ce concept, de cette figure, si vous voulez, de cette figure poétique, car il y aura constamment une image, disons, ou la mer, ou le ciel, ou le bleu, ou le noir, enfin, n'importe quel élément de la nature, visuel, évidemment, mais qui est, en même temps, un élément sensible, un élément sensible, perceptible à l'homme, par le sens, eh bien, il y a cela d'abord, et puis, derrière, au-delà de cela, il y a le sens, la signification que peut revêtir cela. Alors, évidemment, par exemple, ce n'est pas le sens du mot. Quand M. Armé parle de l'azur, l'azur, c'est le bleu du ciel, mais il est évident que le symbole de l'azur, ce n'est pas le sens du mot. C'est bien autre chose que cela. Donc, il faut bien distinguer entre le sens d'un mot et le symbole que va devenir un mot. Alors, évidemment, à l'origine, au départ, si vous voulez, du symbolisme, il y a l'idée baudelairien que la nature est un temple où tous les éléments sont des symboles. Et entre les divers éléments, il y a des relations de correspondance. C'est dans un fameux poème de Baudelaire, il y a cette idée, l'idée de la correspondance. Évidemment, à partir de là, les éléments de la nature vont correspondre et évidemment, les divers éléments de nos sens, les cinq sens auront des relations entre eux. Notamment, notamment, un rabot ou Valarmé ou d'autres pourront dire que le cri est rouge, que la chair est bleue, enfin, des choses que la chair est directe. Des combinaisons de ce genre ou, par exemple, le sanglot du violon. Imaginons le violon à un son rouge. Des combinaisons qui sont rendues possibles par la synesthésie. La synesthésie, c'est le fait que nos sens sont coordonnés entre eux. Et évidemment, ce genre de... cette théorie du symbolisme, il ne faut pas dire, il ne faut pas penser que c'est une théorie partagée par tous les symbolistes. Mais on a quand même, chez la plupart des symbolistes, notamment les symbolistes belges, ou ce que j'appellerais les symbolistes de la deuxième génération, on a ces choses-là comme des a priori. Les poètes, les emploient comme avant de soi, sans nécessairement mettre en question la théorie elle-même. Et parfois même, ils ne connaissent pas vraiment la théorie de la correspondance, c'est-à-dire la synesthésion. Alors, donc, cette théorie du symbole n'est pas nécessairement présente chez tous les poètes, notamment arméniens, qu'on rapproche aux symbolistes. Par exemple, chez Pélian, on n'a pas vraiment de symboles, où leur nombre est très limité. Nous verrons un ou deux. Mais on ne peut pas dire qu'ils créaient des symboles. Là, c'est la même chose qu'on trouve chez son contemporain immédiat, qui était Nisak Médaret. Chez les arméniens occidentaux, Nisak Médaret, dans l'œuvre de Nisak Médaret, on trouve également des éléments provenant du symbolisme ambiant. Et donc, chez Nisak Médaret aussi, le symbole fait défaut. Et même un autre poète qui s'appelle Siermanto, Siermanto, de même, on trouve des traits, mais on ne trouve pas des symboles. C'est pourquoi il faut se défier du terme symbolisme qu'on pourrait éventuellement employer pour cette forme d'écriture, mais qui doit être employé avec précaution. Alors, quand je dirais élément symbolisme, il faut prendre comme si c'était un trait qu'on trouve ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que le poète lui-même ou le texte lui-même devient un texte symboliste. Alors, après cette entrée en matière, on va aborder la poésie de Delia par des textes. Avec des textes. Alors, simplement, dès le départ, il faudra que tu saches que Delia a composé son livre comme si c'était un tout. C'est-à-dire que les textes se suivent dans un certain nombre. Il y a une certaine logique interne du recueil qui est, voilà, un des enseignements de la poésie de Baudelaire. La dernière fois, je vous ai dit que quelqu'un connaissait l'œuvre de Baudelaire, dans la mesure où il a traduit des petits poèmes en prose. Il connaissait aussi les textes de Berlin. On sait bien que chez ces poètes, un recueil est un tout composé de parties. Et notamment dans le cas des fleurs du mât de Baudelaire, il y a un véritable drame, si vous voulez, de la mène. Du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. C'est comme si, employons ça avec des guillemets, c'est un roman intérieur, sans axi et sans personnage. On voit donc Thélien, pour faire comprendre à son public de quoi il s'agit, dans le recueil, dans le deuxième recueil qu'il a intitulé par l'Institut Humain, il met, comme je vous ai déjà parlé, un texte. Un texte qui n'a pas d'autique, mais qui est daté du novembre 1911. C'est comme une espèce de préhendue, préface sans titre, dans lequel il parle justement du fait qu'il a réuni dans ce nouveau recueil les poèmes qu'il avait déjà publiés, mais il en a retranché certains. Il en a ajouté d'autres. Alors il a dit, je n'ai pas voulu trop bousculer Husvatsk. Par l'ancien doutien, Husvatsk. C'est-à-dire, Husvatsk veut dire le tissage ou le tissu. Autrement dit, la métapore de Husvatsk, Husvatsk, Husvatsk veut dire le tissage. Husvatsk veut dire donc le tissage. Évidemment, quand les textes sont tissés, évidemment, il forme un tout serré et qui renvoie les uns aux autres. C'est pourquoi, quand nous lisons luthérien, il faut qu'on fasse toujours des renvois à d'autres textes. Comme si les textes se renvoyaient, se mêlaient. Oui, oui. Lorsque vous nous invitez à suivre l'esprit belge symboliste, est-ce que vous nous renvoyez à Verhaven, Metterling ? Verhaven, Metterling. Et donc, il y a quelques... Metterling, Verhaven, c'était les deux qui étaient les plus connus. Guille aussi, non ? Qui ça ? Le groupe pour Zabel l'Essaillant, justement, Guille ? Non, il s'appelait comment ? Guille, mais... Tu prenais Guille ? Oui, il n'était pas très connu. Non ? Zabel l'Essaillant n'en parle parce que c'était son ami. Son ami. Il était très proche. En réalité, c'était un poète dont le premier ouvrage avait été prépassé dans ma armée. Oui. Mais malgré ça, c'est un poète beaucoup moins connu, malgré les articles que Yesayan a écrits. Et je suppose que même Thérian en a entendu parler, mais il n'a pas vraiment connu l'œuvre. Non, mais c'est une simple supposition. Dans l'œuvre de Thérian, il n'y a pas d'allusion, même très claire, à ses perettes. Mais les plus connus, et qu'on a essayé de traduire, c'était... Le plus connu, c'était Verhaven. Oui. Et puis, Verhaven va être aussi très traduit pendant la période, la première période soviétique. Notamment par les poèmes concernant les fous tentaculaires, enfin les villes tentaculaires, c'est-à-dire ses grandes poèmes où il y a une sorte de renvoi à l'industrie, à la vie de l'ouvrière, etc. Alors que Maitre Lang est un poète peu connu parce qu'il y avait un petit recueil qui s'appelle « Serre chaude ». « Serre chaude » où il n'y a pas vraiment beaucoup de poèmes. Mais Maitre Lang était surtout connu pour son théâtre. Et Maitre Lang était connu pour son théâtre dont certaines pièces étaient déjà traduites en arménien et jouées en Tiflis entre 1906, 7, 8, 9, 10. Il y a les… enfin, ce sujet mérite une véritable étude. J'ai procédé à cette étude dans l'article que j'ai publié sur Abedixar Arunyan. Car Abedixar Arunyan a édité plusieurs articles sur les pièces de Maitre Lang. Les pièces qui venaient de paraître et qui étaient jouées à Roussel. Vous pouvez vous dire de mémoire votre article où vous l'avez publié ? Alors, ça a été publié dans un recueil qui s'appelle Abedixar Arunyan. Bon, en cherchant sur un terme. Abedixar Arunyan où je mets l'accent sur ses liens avec le symbolisme notamment. Et son activité de directeur de revue qui l'a amenée à s'intéresser à une production contemporaine. Il faut bien comprendre que la production théâtrale de Maitre Lang est une production contemporaine. qui était très jouée à Maitre Lang pouvait fort bien avoir vu l'oiseau bleu à Moscou. Parce que l'oiseau bleu est une pièce de théâtre qui était très jouée à Moscou. Et d'ailleurs, Maitre Lang, la première représentation de l'oiseau bleu a été faite à Moscou. Et la pièce de Maitre Lang. L'oiseau bleu est une pièce de théâtre de Maitre Lang qu'il a écrite en 1909-1910. Et qui est restée au répertoire soviétique pendant longtemps. Ça c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a, dans l'oiseau bleu, il y a quelque chose qui relève du conte. Du conte de fer. On n'avait pas tort de faire allusion à l'oiseau de feu, mais l'oiseau de feu aussi c'est un conte de fer. Mais l'oiseau bleu, ce n'est pas un oiseau de feu. C'est autre chose. Donc, Maitre Lang représente une autre tendance du symbolisme, chez qui on a évidemment des symboles. Et vous ne parlez pas du tout de Pelleas et Lélisa ? Non. Non, non, mais parce que vous parlez de Maitre Lang... Oui, Pelleas n'est pas connu, mais bon, on peut en parler. Mais pas de l'opéra. L'opéra n'était pas tellement connu à l'époque. Mais la pièce. La pièce. Alors, Pelleas et Lélisa n'est pas traduit en Arménien. En revanche, les trois pièces qu'on appelle Trilogie de la Mort. Maitre Lang a écrit une trilogie de la Mort. Certaines, je crois que deux sur trois pièces ont été traduites en Arménien et notamment une pièce qui s'appelle Intérieur. Intérieur qui est une pièce plus d'une heure. L'année dernière, au Louvre, il y a eu une représentation de l'Intérieur. Je suis très surpris parce que je travaillais sur l'Intérieur, justement. Et puis, il y avait dans les mêmes jours une représentation au Louvre, il y a un petit théâtre. Un petit studio. Voilà. Et c'est là qu'on a, je crois que c'était une représentation assez exceptionnelle, il faut dire, puisque c'est une pièce qu'on ne joue pas tellement. N'est-ce pas ? Et on voit dans cette pièce le goût de Matala pour certains symboles. Mais les symboles, le symbole, l'une des. Comment savoir qu'il y a un symbole ? Comment savoir ? Quand un terme, par exemple, imaginons la mer ou dans Péléas, il y a la fontaine. Par contre, la rose dans les ténèbres, n'est-ce pas ? La rose dans les ténèbres est une expression qui vient plus ou moins à des moments inattendus, notamment dans la bouche de Mélisande, dont on parle comme si elle était une rose dans les ténèbres. Or, la rose dans les ténèbres, c'est un symbole. Mais un élément ne devient symbole que s'il est au moins répété une fois. Sinon, on aura du mal à savoir si c'est un symbole ou non. À moins que l'auteur en lui-même, ce que les auteurs ne le font pas en général. C'est pourquoi quand Balarmé, dans un poème célèbre qui s'appelle « D'Azur », quand il dédie tout ce poème justement au bleu, et bien plusieurs fois le terme « Azur » revient et dans des contextes un peu différents. Ce qui fait que le lecteur finit par se demander de quoi il s'agit. Donc, l'un des points importants, c'est que le symbole, pour être perçu comme symbole, doit réapparaître. Alors, et donc avoir une fonction, un symbole, ne peut pas apparaître comme ça, il faut qu'il ait une fonction dans le texte, une fonction textuelle dans le texte, et qu'il soit un peu agissant et non pas simplement comme quelque chose qui est lancé une première fois et qui ne joue plus aucun rôle. Alors, maintenant, si vous voulez, on va aborder l'ordre de Telcan. Vous voyez bien que le préambule a duré déjà assez. Alors, on va prendre, je vous ai donné deux textes, on va prendre le second d'abord. On va prendre le second, « Motenchar ». Alors, je prends ce « Motenchar » du « Crépuscule ». « Crépuscule », en Arménien, le mot est composé, évidemment, de « moten » et « char ». « Char », c'est la posée. Alors, on a l'impression que le mot arménien est déjà assez imagé. C'est comme si le crépuscule, c'est la rosée de l'obscurité, ou rosée obscure. En fait, c'est le moment où la lumière finit par céder à la nuit et donc c'est le moment du soir. Quand il y a un changement. C'est pourquoi, parfois, certains emploient le motenchar pour le matin aussi. Quand, là, c'est l'obscurité qui cède à la lumière. Donc, il y a toujours « Motenchar » désigne un moment fugitif. Enfin, puisque ce n'est pas un moment qui est stationnel. Et vous voyez là, le goût. Alors, évidemment, « Motenchar », vous avez, c'est un terme qu'on trouve dans le titre de l'ouvrage. N'est-ce pas ? « Motenchari amuchne », rêverie crépusculaire. Donc, Théria met, comme titre de son ouvrage, un élément de la nature, un élément, un moment de la journée, un moment très fugitif de passage de la lumière au ténèbre ou du ténèbre à la lumière. Les deux. Alors, évidemment, « Motenchar » est un moment privilégié dans l'imaginaire de Théria. C'est évident, car il va fonctionner dans tout le texte. En plus, comme c'est un moment privilégié, ce n'est pas moi qui invente cela. Le texte le dit dès le début. Que dit le texte? « Yes, Siloumen, Motenchar, Narpaget » « Yes, Siloumen » ça veut dire « J'aime ». « Motenchar » le crépuscule. « Narpaget » nous avons déjà du mal à traduire ce terme après « Thérianesque ». « Théria » c'est très propre à « Théria », on ne le trouve pas couramment. « Narpaget » peut dire « Gertel » peut dire « Ériché, fait, construit » et « Nur » peut dire « Fa ». « J'aime le crépuscule » finement « Ciselé ». « Gertel » on peut aussi employer comme « Ciselé ». Alors, évidemment, Motenchar est un bon mot. C'est pourquoi le deuxième terme dit « Yes » « Quand » « Ambenich » toute chose. « Yerasume » rêve. « Hokué » avec l'âme. « Quand » alors « Gertel » le crépuscule finement « Ciselé ». « Quand » toute chose rêve avec l'âme. Il y a une deuxième reprise. « Quand » toute chose en mening. « Gertel » ou « Gertel » mystérieuse et « Pensive » « Gertel » ou « Gertel » c'est « Pensive ». Le mot, l'adjectif provient de « Gertel » qui a une pensée. Attention, mais « Gertel » a un côté qui n'est pas un concept, n'est-ce pas ? C'est une pensée profonde, si vous voulez. « Gertel » ou « Gertel » ou « Gertel » ? « Gertel » ou « Toute chose » mystérieuse et « Pensive » « Tsenorume » voilà un verbe qui est un terme que Théliane aime, apprécie beaucoup. « Tsenorume » « Tsenok » « Tsenok » comme si vous ouvrez un dictionnaire, veut dire « délire » ou une pensée délésonnante. « Tsenok » veut dire aussi « chimère ». Très souvent Théliane emploie dans le sens de « chimère ». Mais « Tsenorume » évoque également cette sorte d'évaporation. Quelque chose qui s'évapore. Vous savez bien que le mot « s'évaporer » se trouve chez Baudelaire. « Toute chose s'évapore » c'est dans « Harmonie du soir ». Dans « Harmonie du soir » vous l'avez « s'évaporer ». Donc moi je pense que toute chose mystérieuse et « pensive » s'évapore. Alors « Gaboud Mouti Ashram » « Ashram » c'est le locatif dans le lieu, dans le monde, dans le monde de l'obscurité bleue. « Gaboud Mouti Ashram » Voilà l'exemple où vous avez la synesthésie. « Gaboud Mouti » « Gaboud Mouti » Parce qu'en général, l'obscurité n'est pas bleue. Mais ce genre de combinaison de termes, on trouve déjà même chez Cormeille. Vous savez, dans le site, il y a cette obscure clarté qui descend des étoiles. N'est-ce pas ? Dans le récit que fait Roderick de la bataille, il dit cette obscure clarté. « Obscur clarté » c'est une combinaison de deux termes opposés. Et ce que tu as bien fait, c'est dans le même ordre. Parce que « Gaboud » pour être perçu, il faut qu'il y ait un peu de clarté. Sinon, c'est noir. Alors, il y a ce style humain évoque évidemment ce moment privilégié où les choses finissent par se dissiper, s'évaporer et éventuellement disparaître. Comment les choses disparaissent ? C'est dans la suite. « C'est dans la l'écran, c'est une force d'écran et éventuellement. » Alors, dans la crépuscule, il n'y a pas. « C'est dans la crépuscule. C'est dans la suite. L'écran, c'est une force d'écran, c'est une force d'écran et éventuellement l'écran. » il n'y a pas de rayons, rayons clairs qui mettent limite. En tout cas, en fait, pour qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait une clarté. Dans le noir, il n'y a pas de limite des objets. Les objets finissent par disparaître justement quand il n'y a plus de lumière. Il y a alors, le paradoxe commence dans le vers suivant, où il dit « tchigab ». Voici ça maintenant, « bai zashow », « ahmugi per », ça veut dire « tchigab ». C'est une énumération. Il n'y a pas « ahmugi per ». « Per », c'est la charge, la charge de bruit. « ahmugi per », autrement dit, le bruit apparaît comme une sorte de poids et comme ayant une sorte de poids, une gravité. Et là, évidemment, vous avez, vous voyez, une nouvelle, un emploi de deux termes qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc, « ahmugi per », alors, « il n'y a pas non plus », « martkaim temk », « il n'y a pas de visage n », « silb machor ». Alors, « machor », c'est un participe présent, employé comme adjectif, mais ayant gardé son sens verbal. On peut traduire « il n'y a pas de visage », « silb machor », « machil », « usé 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 », « qui use, use le cœur ». Il n'y a pas de visage humain, « fatigué », « il n'y a pas de visage humain qui use le cœur. » Autrement dit, vous avez le visage humain placé à côté de l'élément comme « ahmugi per ». « Iban Tsirdev » après « point tiré », « Deliane fait » « j'oséiane fait » « un usage très curieux de ce point tiré. » C'est une sorte, c'est une ponctuation nouvelle, totalement. Et d'ailleurs, qui lui est assez propre, des poètes après lui, l'emploient. On trouve des cas aussi chez un poète arméno-occidento, qui était comme Myriad et l'ultipation, qui lui met un point très à la fin de voyager. C'est pas qu'on se demande à quoi ça correspond. Mais, là au moins, ce point tiré, il me semble que ça permet d'avancer une explication. « Iban Tsirdev » ton cœur, ici, la deuxième personne, ton cœur, entre. C'est bizarre, la deuxième personne qui entre. En fait, c'est une sorte de monologue intérieure, où on se parle à soirée. « Iban Tsirdev » ton cœur malade. « C'est dur d'un chum, non ? » « Rechillé, pas ? Rechillé ? » « Non, non. » « Rechillé, non ? » « Dur d'un chum, il murmurait avec une protestation. » « Dur d'un chum, c'est protester, protester, il protestait. » « C'est dur d'un chum, c'est quand vous n'êtes pas content de quelque chose. » « Je ne sais pas dire cela. » « C'est dur d'un chum, c'est dur d'un chum, c'est dur d'un chum, c'est dur d'un chum. » « C'est dur d'un chum, c'est dur d'un chum, c'est dur d'un chum. » « Dans la grotte de l'oubli. » « Je ne sais pas, mais il semble. » « Enesre, il semble que tout est enesre, ça veut dire sans limite. » « Enesre, c'est un adjectif qui provient de « yeserque. » « Yeserque. » « Yeserque. » « Par exemple, terme. » « On peut dire qu'il semble que tout est sans terme. » « Sans terminaison. » « Sans. » « Borg kyan kut, ça veut dire toute ta vie ? » « Tout, toute la vie, oui. » « Quand, par exemple, je dis Borg hayastan, imaginons, c'est toute l'Arménie. » « Borg taro, ça renvoie à vous. » « Mais évidemment, c'est les hommes. » « C'est en réalité Borg tch. » « En sens de vivant. » « Et vous avez la même sauce, le même mot, c'est en Borg tch. » « En Borg, c'est Borg tch. » « Simplement, en Aménieur occidentale, on en soit en Borg tch. » « En orientale, on en soit Borg tch. » « Et là, c'est RET, c'est l'hapital qui porte. » « Non. » « Parce qu'il y a une chose, c'est qu'en fait, à part le E et le verbe être, en finale, l'accent se trouve toujours à la fin du verbe. » « À moins que le poète ait voulu un changement fondamental. » « Mais en général, dans le cadre du groupe de mots, pour RET, l'accent va être porté par RET, même si on pense que beaucoup seraient mieux. » « Mais ce n'est pas possible. » « Alors, » « Yer ammeninj, horretavar. » « Alors, avec horretavar, regardez, il y a quand même impossible de déplacer l'accent. » « Horretavar, on ne peut pas déplacer. » « Ce n'est pas possible. » « Autrement dit, l'accent tombe au moment, à l'endroit où il était prévu. » « Donc, vous avez » « Yer ammenj, horretavar, horretavar ou horun. » « Donc, ce verre-là, dans ce verre, il n'y a pas de déplacement d'accent. » « Dans le deuxième... » « Dans le deuxième... » « Alors, à l'endroit, qu'est-ce qu'on emploie ? » « On dit cours. » « Étant donné qu'un verre est composé de... » « En temps... membre. » « Un verre composé de... » « En temps... » « Et en général, la longueur... » « De... » « En temps... » « Du membre... » « Va de 2... » « A 6... » « C'est la longueur... » « 6, c'est la longueur maximale... » « Et 2, c'est minimale... » « C'est... » « C'est dire que l'accent peut être... » « Peut aller de la deuxième syllabe jusqu'à la sixième. » « Mais ici, nous avons un cadre plus classique... » « Puisque l'accent se déplace entre la troisième... » « Et la quatrième syllabe... » « Tsenorum... » « On retrouve la même chose... » « Tsenorum... » « Kabut Muti Ashrarum... » « Ce verre-là reprend le schéma du troisième verre... » « Puisque vous avez Tsenorum... » « Kabut Muti Ashrarum... » « Kabut Muti Ashrarum... » « Kabut Muti Ashrarum... » « Chaga... » « Chaga... » « Watch me... » « Regardez... » « Chaga... » « Watch me... » « Sarman... » « Baitar... » « L'accent va être mis sur... » « Watch... » « La négation... » « Et non pas sur « Im... » « Qui était normalement... » « L'accent... » « Qu'on attendait... » « Chaga... » « Watch me... » « Sarman... » « Tano... » « Baitar... » « Chau... » « C'est le même type de verre que le verre précédent... » « Ahmougi Per... » « Evidemment, là... » « On a l'embarras du choix... » « Soit on lit... » « Ahmougi Per... » « L'accent sur « E... » « Soit sur « Ahmougi Per... » « On retrouve le schéma habituel... » « Hibans... » « Sirdet... » « E... » « Regardez... » « On trouve... » « Hibans... » « Sirdet... » « Comme il y a le « E... » « L'accent va être mis sur « I... » » « Shitsavum... » « Comme là où... » « Vorbes... » « Geras... » « Moratsumi... » « Ansavum... » « Alors là, c'est le verre qui déroge à l'ensemble... » « Puisque les accents sont placés au 4e... » « 8e... » « Et 11e... » « Syla... » « Alors, à la fin... » « Yev... » « Te... » « Et là, vous avez... » « Yev... » « Te... » « A partout, vous avez un problème ? » « Je ne comprends pas bien... » « Hum... » « Je ne comprends pas bien... » « Pourquoi vous comprenez ? » « Je suis un petit peu perdue » « Non, y a rien... » « Y a pas totalement de choses... » « Ni... » « Vous pouvez perdre...» « Alors, c'est là où vous espérez... » « Je suis un peu emergé... » « Non, Yvan... » « C'est pas... revanche... » « Non, y a rien... » « Macron... » « C'est là, c'est là... » Et puis, je porte l'accent. Ensuite, je n'ai aucun changement. Je n'ai aucun changement. Alors, les deux derniers verts, Alors, vous avez l'accent de vous, mais là, on revient au déplacement d'accent. Comme la roue. Déplacement d'accent. Regardez, il faut faire bien attention quand vous lisez. C'est-à-dire, le te, te, de, vous allez mettre avec et. Il a d'ailleurs, lui-même mis. Mis en Sarman Karsanich. Alors, vous remarquez que sur 10 verts, pratiquement tous les verts portent des changements de verts d'accent. À part un seul. Donc, 1 sur 9 est un verre classique. Tout le reste est un verre. Ce sont des verts qui portent des accents là où on n'attendait pas. Est-ce que c'est le verre? C'est un hasard? Non. Ça ne peut pas être un hasard. C'est l'effet d'un travail sur la langue que Thérian pratique ici. Et qui provient du fait que ce n'est pas un poète simplement d'inspiration, mais aussi un poète qui travaille son texte, qui voit arriver les verts d'après des schémas rixmiques qu'il, finalement, impose à son attiration, je dirais. Voilà votre chat, un poète. Un poète. Un poète. Est-ce que je peux un? Tu veux? Alokam Tartal. 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 Voilà, donc nous avons votre chat en poème où cette poétique était bien et tu n'es évié d'apparaître avec toute son évidence. N'est-ce pas? Évidemment, un poète qui écrit un poème sur son art, dans un recueil poétique, c'était déjà une nouveauté. Oui. À l'époque, en 1908, avant lui, aucun poète arméno-oriental n'avait mis d'art poétique dans son livre. Je ne sais pas. Alors, maintenant, prenons le texte qui se trouve en haut, hein? Et d'accord. À tout cas, un petit fluscle que l'échec. Tout à fait. Un petit fluscle que l'asgela. Oh, bah, on va voir. J'ai déjà dit que... Je crois que la plupart des poèmes de Thérian ont été écrits, ce qu'il avait dit en exil. Pendant son... Quand il était étudiant. Toine. Où ça... Alors, on va faire maintenant Thakutjoun. Alors, simplement, par la place qu'il occupe, Thakutjoun est important. Il est mis... Dans... Dans le recueil, donc, d'autres plans internationaux, il est mis au tout début. Ça veut dire que ce poème aucune place stratégique. Vous savez bien que... Ce n'est pas n'importe quoi que les écrivains en place en premier. Très souvent, ce texte qui joue dans une certaine importance. Alors... D'accord. 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 dont le rythme est très différent. Il s'appelle donc Tchotun et pourtant le mot Tchotun ne se trouve pas dans le texte. C'est intéressant. D'abord parce que Teriyam pense que ce n'est pas la peine de mettre comme titre un terme qui se trouve dans le texte, il n'est pas nécessaire de mettre comme titre. Il vaut mieux ajouter un terme qui ne nécessite pas. Comme ça, le titre ajoute quelque chose au lieu de retrancher. Le verre est composé, c'est le type de verre de 15 syllabes. Attention, comme je dis tout à l'heure, en arménien il ne suffit pas de dire c'est un verre de 15 syllabes. Il faut dire le schéma mythique, c'est-à-dire il est composé de 3 membres de 5 syllabes. Car un verre de 15 pieds, comme ça arrive chez Oval, Nestomania et d'autres, un verre de 15 pieds peut se faire également 4, 4, 4, 3. Au lieu de faire 5, 5, 5, 5, ça peut faire 4, 4, 4, 3. C'est même un type de verre courant. C'est un verre long mais courant. Donc il faut chaque fois dire c'est un verre de 15 pieds avec des coupures au 5e, 10e et 15e syllabes. Ce qui suppose au moins 3 accents, étant donné que chaque chapement doit porter minimum un accent. Ça, si vous voulez, c'est la règle. Mais je signale que ce sont des règles qui ne sont pas dites. C'est les poètes qui les emploient. Quand vous ouvrez un ouvrage de vertification arménienne, très souvent vous ne trouvez pas des remarques là-dessus. Alors, donc, plus ou moins les poètes apprennent leur métier en travaillant. Alors, « Samoun Kailero, Anneshmar, Orbeskankouchumkite » Alors, on a d'abord l'impression qu'il y a une figure qui passe. Une figure très arrière. « Samoun Kailero, Anneshmar, Orbeskankouchumkite, Tel, Tel, Morbesk, on a déjà traduit tout à l'heure, Tel. Alors, Moutite, Tel, 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 une aile d'obscurité, qu'on couche, on a du bas là-dessus, légère, à la rigueur, légère ou tendre. Tendre, c'est littéralement tendre. Mais Telian emploie souvent trois termes. « Kankouche, Papouk » et « Kankouche, Papouk » il y a un troisième terme. Et souvent, en français, on a du mal « Kankouche », « Kankouche », et puis le troisième que je viens de dire, « Kankouche ». Mais vous avez « Merm » aussi. « Papouk » aussi. « Papouk » vous avez dit. « Papouk » et vous avez « Merm ». Alors, vous savez, on a, ça, la traduction, c'est vraiment une gâchure. En français, par exemple, « Merm », c'est aussi doux, entre autres. Mais en arménien, « Merm », c'est pas la même chose. Alors, continuons notre traduction. « Père allégée, imperceptible, telle une aile, une aile obscure et tendre. » « Myrz dver en etòl », on a foughté. « Tsari ou Ganache, Mermique, Shojelov », caressant. « Shojelov », instrumental, verbal, c'est « en caressant ». « Mermiv », c'est « merm », employé comme adverbe. « Mermiv », justement ? Vous voyez bien qu'on commence à répéter déjà, en caressant, en caressant, avec douceur, avec douceur, avec douceur, tendrement, mais on a déjà, on pourrait qu'on couche là-haut. Ganach, zarig ou ganach. Alors, zarig, fleur, on comprend, ganach, ça veut dire les plantes vertes, les arbustes, n'est-ce pas ? Et ganach, ici, est employé comme un substantif et non pas un adjectif. Zarig ou ganach, mermit, c'est comme si on disait ganachutjoun, mais ganachutjoun aurait fait trop lourd. Mais, en tout cas, c'est très correct. Simplement, vous remarquez qu'un Arménien, malgré les dictionnaires, n'importe quel substantif peut devenir adjectif, par sa place qu'il occupe. Ou alors, un adjectif peut facilement être substantivé. Ici, comment il est substantivé ? Il est substantivé parce qu'il se trouve à côté de zarig, avec la conjonction « ou ». Quand on dit zarig ou ganach, soyez-lo, avant de comprendre, il n'y a aucun problème. Sur le plan angra-hatical, mais il faut bien comprendre que ganach, c'est un adjectif. Alors, il est substantivé, c'est le premier élément qui concerne le temps, l'heure du soir. L'heure du soir, à l'heure du soir, c'est un génitif, génitif d'actif, complément de temps. Alors, comme un vent, comme un vent, tetev, léger, qui fait bercer les arbustes, toutes, les plantes. Alors, « ouro » « ouro » « ouro » « fantôme » « ouro » « fantôme » « ouro » « fantôme » « ouro » « un vêtement blanc » « ouroch » « un vêtement blanc » « attention » « choret » en arménien oriental, ça veut dire un vêtement blanc, ça veut dire qu'un vêtement blanc. Alors, donc, une seule couleur qui a été employée, « gemmark ». Pensez au personnage du plus vite chafan sur le presse de la Sorbonne, Où vous avez beaucoup de femmes, piques féminines, qui ont des vêtements légers, aux couleurs toujours extrêmement parallèles, pas prononcées du tout. Ce n'est ni violets, ni rouges, ni verts, foncées. Pensez à cet univers de léger, de rédric. Vaporeux. Vaporeux, exactement, vaporeux. Arzak Tachteri Amayutiam Mech. Non, mais je change de chance. Alors, Arzak Tachteri Amayutiam Mech. Amayutiam Mech, c'est dans le... Le... Amayutium, ce n'est pas léger, le désert en français, oui, mais en Arménien, on fait la distinction. On n'a pas des Amayutium. Amayutium, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Par exemple, une ville peut être Amayutium. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Amayutiam Mech. Non, il n'y a pas de ville, donc. Mais en revanche, Anabat, Anabat, le désert. Enfin, une distinction entre Amayut et Anabat. Arzak Tachteri, dans les chambres, ouverts, ouverts, ouverts. Donc, dans... Enfin, l'idée, c'est la vastitude, n'est-ce pas, des chambres. C'est ça. Mais le mot vastitude, en français, c'est un peu trop recherché. Ça n'irait pas. Dans le... On ne peut pas dire non plus vide. Puisque vide, c'est balan. Il n'en parle pas non plus Tadak. Il n'est pas vacant. Donc, il est vite. Amayutium est un terme qui est un peu... Qui est à la fois vague, Et qui renvoie un peu à l'espace. Dans l'espace... Moi, j'aurais dit dans l'espace, Des airs, des champs, De vastes champs, Nael, l'ombre, Mais, alors, vous retrouvez cette fois-ci, L'adjectif employé comme adverbe, n'est-ce pas, Qu'on avait déjà là-haut, Mermir. Mermir, c'était déjà, C'était un adverbe classique. Ici, même, opien. Gardzeste, si l'eau, Comme couche roscazate, Lire au tâche de ligne, Gardzeste, on dirait. On dirait, Si l'eau, comme couche roscazate, On dirait qu'elle a dit, Des paroles, Une parole d'amour, Une parole douce, Tendre d'amour. L'adjectif, comme couche, Est placé devant roscazate, Non peut déplacer comme ça. Elle a dit, Nirel tâche de ligne, Au champ, Endormi, Ou qui s'endormit. Nirel, c'est s'endormir. Attention, Nirel, Enonchel, On fait une petite distinction. Nirel, c'est le sommeil léger. En un moyen oriental, On dit, Me rappelle, Pour cela, Ça veut dire, On n'a pas complètement endormi. Sommeillé. Sommeillé, Sommeillant, Oui, oui, sommeillé. Mais on va traduire, Endormi. Endormi. C'est une tournure plus habituelle. Ça veut dire, Dans les fleurs, Et enonchel, Dans les fleurs, Et rester. Chachouga, Chachouga, C'est le... Murmur. Pas le nom. Le frottement. N'importe quel... Oui, Qu'est-ce que ça se fait ? Le froid seulement. Le chachouga, Ou le vent, Le vent qui souffle dans les arbres. Rémissement. Chuchotement. 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 Chachouga. Le chuchotis. Ça pourrait aller aussi, Si on veut faire plus court. Alors, Dans cette vierge, Enonchel, Ou ici. Alors, Là aussi, Nous avons un emploi assez curieux. Enonchel, C'est un substantif. Placé devant un autre substantif, Il devient, Automatiquement, Adjectif. Adjectif. De cette vierge, De rêve, De rêverie. Et les fleurs ont rempli, Le trin, C'est en, C'est l'action. Les fleurs ont rempli, Intif. Intif de mon cœur, C'est un adjectif qui a beaucoup de poids. D'où ça vient. Pourquoi tout à coup, Surp est employé, Alors que dans tout le texte, On n'a pas d'éléments importants. Alors, D'éléments, Qui suggèrent, Qui renvoient à la sainteté, Ou au sacré. Alors, Comment comprendre ? Il n'y a pas l'histoire de Seulpe, Là-dedans ? De ? Seulpe, Le surp, C'est ce qui est propre, Rendu. Macré ? Oui. Non. Non. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Vous savez, En poésie, On peut interpréter, Diversement. Il n'y a pas une seule interprétation possible. Je pense que, Surp a, De toute façon, Tout ce qui est sacré, Et d'abord, Et passé. C'est-à-dire, On a effacé, Tout ce qui tâchait. Alors, Nous avons un poème, Vous voyez, Très court. Le précédent poème, Aussi, Était très court. C'est très caractéristique, De la manière de décrire. Déliane n'a jamais écrit, Déliane, Des poèmes de l'autre. Déliane n'est pas, Déliane, Checharete. Il, C'est, La plupart de ses poèmes, Dépas, Très rarement, La page. Ou, De la page. On peut dire, Qu'il n'a pas, De le souffle long. Mais, Il y a autre chose. Déliane, Pratique. Ce que, Baudelaire a préconisé. Baudelaire est celui, Qui a la suite, À l'encontre. Edgar Allan Poe avait été le premier qui avait émis l'idée qu'un poème ne devait pas être long, qu'un poème long risquait de perdre, évidemment, de sa force. Et donc, il fallait écrire des poèmes plutôt courts. Et Baudelaire a pratiqué des poèmes courts. Et d'où, l'opposition entre les, Victor Hugo, n'est-ce pas, la légende des siècles, là, les barres, la reconstruction. Mais, même Rimbaud. Oui, mais, c'est plutôt, le bateau-livre. Oui, oui. Il n'y a pas, non plus, non, chez les symbolistes, De Balarmé, il y a Hérudiat. Mais, Hérudiat, Ou, Ou, Le fameux poème qui s'appelle La Prévidé de Fond. Il ne se passe, Qui est un monologue, Mais, vous savez, c'est à peine 4-5 pages. Et c'est, Ce sont des pièces qui se présentent comme Des sortes de monologues Théâtrales. Qui sont liées à la dimension théâtrale chez Malarmé. Mais, bon, même, Même, à supposer qu'il y ait deux exceptions, Même Malarmé, A part ces quelques œuvres, La plupart des poèmes sont courts. Souvent des sonnets. Et je signale que, Avec les symbolistes, C'est le sonnet qui triomphe. Jusque-là, le sonnet était en chant, Sonnet, en chère, Ou sonnette. Les orientaux disent sonnette. Les occidentaux appellent un chère. Le sonnet, Triomphe, C'était un genre connu en Italie. On avait aussi en France, Au 16ème. Oui, oui, bien sûr, Mais c'était venu d'Italie. C'est Dante et Cavalcanti, d'abord. Ensuite, c'est venu en France, Avec les poèmes de la sénage. Et puis, ça s'est répandu un peu dans toutes les littératures. Et chez les arméniens, Le premier qui est écrit en sonnet, C'est Makatich Préship Tashlian. Un poème dédié au poète Pakradoni est un sonnet. Mais bon, c'est pas très très connu comme sonnet. Non, en plus, comme c'est un seul sonnet, C'est pas très représentatif. Mais la tendance Pour écrire des sonnets Chez les arméniens Apparaît justement au début du 20ème siècle. Avec Teriam, Metarend, Et quelques poètes au plus. Surtout Indra, Chrakyan, Qui a écrit tout un recueil Uniquement avec des sonnets. Il y a le plus grand sonnettiste Qui s'appelle Varantéheyan. Évidemment. Qui a écrit énormément de sonnets. Donc, le sonnet a son destin Lié avec le symbolisme. Et donc, Teriam a écrit pas mal de sonnets, au fond. On va pas étudier le sonnet comme forme, Autant plus que notre poème n'est pas un sonnet. Mais, c'est le goût des symbolistes Vers des formes courtes, Ramassées, Et très travaillées. Parce que le sonnet, Évidemment, est un poème Qui demande énormément D'investissement personnel. On peut pas écrire le sonnet comme ça. C'est un peu comme en musique. Le quatuor à corde. N'est-ce pas ? Un quatuor à corde, C'est un genre extrêmement exigeant. Même chose pour le sonnet. Ça ne veut pas dire que tous les sonnets sont des quatuor à corde. Je suis loin de... Pensez à ça. Simplement, c'est un genre difficile. Si vous voulez. Alors, ce poème de Teriam s'appelle tout à coup de Grotium. N'oublions pas le titre. Et pourtant, dans le thème « Poème », On ne parle pas d'un état d'âme qui soit triste. Le poète, en plus, Teriam, ici, pratique quelque chose qui est très caractéristique. Il ne se trouve pas dans le texte. Il n'apparaît que dans le dernier vers. « Yes, Dariq, Nere, Aetsu, Chechoukov et M'sir de l'Octrine ». À part ça, il n'y a aucune allusion à sa propre personne. C'est assez étrange, non ? C'est étrange, mais en étant caractéristique de sa manière. C'est-à-dire, un « je » qui ne se met pas en évidence. En revanche, il parle évidemment. C'est de lui qu'il s'agit. Ce paysage, alors, ce personnage, cette figure, cette figure légère, blanche, qui traverse, c'est une vierge de rêve. On voit bien qu'on se demande si c'est vraiment quelque chose qui est rêvé, ou bien réel, ou bien rêvé. On ne sait pas vraiment. On ne peut pas décider. On retrouve l'idée de la confusion des espaces intérieurs et extérieurs. Et en même temps, cette fille qui passe, on voit que c'est une image. C'est une image qui n'est pas désignée comme une image de tristesse. Elle n'est pas la tristesse. Est-ce qu'elle est la tristesse ? En fait, je dis qu'elle n'est pas la tristesse. Pourquoi tristesse ? Tout l'entourage du poème constitue, enfin, tout le paysage plus ou moins évoqué, c'est un paysage de vide. Mais il y a quand même des fleurs. Il y a des fleurs. Et les fleurs, évidemment, c'est les fleurs qui retiennent le murmure de la vierge de rêve. Et c'est de là que le murmure passe au jeu. Il y a comme une espèce de passage du chuchotement de la vierge à ce jeu à travers les fleurs. Ça ne vous évoque pas le langage des fleurs de Rimbaud et le langage des fleurs qu'on trouve chez Baudelaire et Rimbaud. Ça évoque ce genre de choses, en tout cas. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette vierge qui murmure et qui, dans le murmure, passe au poète ? C'est la muse. La muse. Oui, on peut dire l'inspiration. La figure de l'inspiration. Moussa. La muse. La muse, évidemment, elle est la muse très aérienne. Très légère, quasiment transparente. Ce n'est pas la muse, cette muse qu'on trouve, notamment chez Daniel Barujan. Chez la muse, c'est Daniel Barujan, c'est une femme. C'est une femme. Bien en chair. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils ne sont pas du même niveau. Alors, cette inspiration, le poète parle de son inspiration. Évidemment, il l'intitule Tahrutjoun. Pourquoi cette Tahrutjoun quand même ? Si on songe que cette Tahrutjoun est l'état d'âme habituel qu'on attribue aux poètes quand ils veulent composer des poètes. Vous savez, la mélancolie. La mélancolie depuis Aristote apparaît comme l'état d'âme favorable à la création. Aristote avait ou un fragment de texte attribué à Aristote concernant la mélancolie, eh bien, c'est-à-dire l'état d'âme. Mélanc, ça veut dire sombre, noir. En arménien, Mélan-mârtzodoutjoun renvoie à Mélan. Mélan-mârtzodoutjoun, c'est Mârtzot. Mârtz, c'est la ville. La ville noire, Mélan-mârtz. Mais la main-mârtz, c'est la ville noire. Autrement dit, la ville noire apparaissait comme un élément biologique susceptible d'apporter la mélancolie comme la tristesse, une tristesse fondamentale rendant possible ou possible, susceptible la création. Déjà, les génies tristes. n'est-ce pas, la notion du génie triste était quelque chose qui existait dans la tradition occidentale. Moi, je pense que Torkutjoun, Tshaterian évoque ce genre de figure, de poète, un poète triste, dont la tristesse, c'est justement le moment favorable psychologiquement pour la création. Tshaterian évoque cette « Tshaterian » vrai, ça fait 3 x 5. 3 x 15, non. Au début, j'ai parlé simplement dans ce poète-ci. Pour la lecture, il faut ne pas du tout faire attention à la ponctuation. En général, la plupart des lecteurs restent très attentifs à la ponctuation et évidemment, ils loupent le verre. C'est-à-dire, si on lit Samu Kailerjov, An-Nashmar, Vorbesh Kam Kuchmushitev, c'est pas ça. Il ne faut pas tenir compte de cette virgule entre An-Nashmar et Vorbesh. Cette virgule est indispensable du point de vue grammatical, mais du point de vue de la diction est inutile. Il faut normalement lire Samu Kailerjov, An-Nashmar, Vorbesh. Parce qu'An-Nashmar, Vorbesh, ça fait un groupe. Un groupe. Si vous coupez, à ce moment-là, vous modifiez le rythme du verre. Il faut respecter les membres, l'entierté des membres. Je crois que dans ce poème, An-Nashmar ne joue pas avec les accents. Regardez où ils sont placés. Samu Kailerjov, Kailerjov, An-Nashmar, Vorbesh, comme Kuchmushitev. Normalement, les accents sont placés au-dessus le cinquième. Mais il y a à l'intérieur des, je dirais, des contre-accent. Vous avez Samu, qui a quand même un petit accent. An-Nashmar porte un petit contre-accent. Vorbesh, Kankush, porte également un petit accent. Autrement dit, dans les groupes, dans les membres, il y a toujours de petits accents. Mais les accents, les plus importants, sont placés là où il faut. Il n'y a aucun déplacement d'accent. Tout est à leur place, à sa place. Je crois que ça ne présente pas de particulières. En revanche, prenons maintenant un poème du même recueil. « H-M-Biètre ». Ça va vous évoquer des choses que vous connaissez. Donc remesseurs. Vous êtes impartialément. Merci. Alors termes la main. Ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors vous savez, il y a dans ce poème, c'est magie des sons qui seraient faites et même des groupes de sons qui seraient faits. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 les rayons de lumière les éclats jajang tchèl c'est quand la lumière les rayons les rayons en armée il y a plusieurs termes il y a chan il y a jajang tchèl c'est pareil au même jajang tchèl les rayons tchèl les rayons les rayons se sont fanés ganache nèdes achna les mais voilà encore ganache sur tant qu'il est au pluriel mais les verts des chaussettes d'automne in khoher mola mes pensées mes songes mes pensées mola égaré mola égaré mola égaré mola égaré c'est daha hormava rempli du verre du premier verre gratinaires en temps sur d'où mec et mia mais feu sont passés au sens de se sont éteints sur d'où mec et maintenant mec brouillard maintenant il n'est que brouillard mais qu'il ya en arménien c'est l'affirmative ou à la traduction il peut dire il faut faire à la forme négative maintenant il n'est qu'il n'y a que brouillard et quoi tout ou mec et n'y en amoutchner si elle n'a dit mes rêves alors gètes nazi mérèdri gètes nazim ça veut dire née du ciel n'est ce pas gètes qui hier dit c'est l'est mais en l'arménien pour céleste on dira aussi et naïm donc méfiez-vous chaque fois parce que chaque mot parfois l'arménien qui marche qu'un signe qu'un signe mes rêves sont partis partis on évoque quelque chose d'éphémère la vie éphémère les pensées sont éphémères au tout à fait dans l'esprit du symbolisme encore un peu vers l'un avait déjà largement mais qu'elle est donc quand on a un peu comme ça il est intéressant de voir comment le correct créé en arménien des quelque chose qui n'existait pas avant même s'il a lu verlaine ou même s'il a lu baudelaire il paria en fait dans sa langue des choses analogues mais qui ne doit rien du fait qu'il est le premier fait donc c'est comme un peu bachita chiant il apprend il apprend chez les chez les français quelque chose et puis il essaye de faire dans sa langue il obtient des effets aussi prégnants que Berlin l'avait obtenu dans son propre poème c'est ça l'intérêt d'eux alors est ce que on a quelques minutes on va faire c'est très court voilà ce sont des poèmes extrêmement courts et qui ont qui sont faits avec beaucoup de subtilités mais qui évoquent des moments ont extrêmement fugitifs, poulants, passagers avec le poème qui suit Moranal, assez aussi intéressant qu'un pas de sec, allez ... ... ... Je signale que c'est un peu, hein, dont on a fait une chanson. Oui, je connais ça. La chanson, voilà. Ça fait un peu, comment, un texte un peu à caractère romantique, un peu. Non, ce n'est pas romantique. Je crois que c'est dans l'esprit symboliste. Mais chez Terriam, il y a une mélancolie beaucoup plus profonde que d'habitude chez les symbolistes. Il faut bien comprendre que Terriam est miné dans la maladie. Et cette mélancolie n'est pas du tout un effet de lecture. C'est bien quelque chose qui lui est, je dirais, pratiquement, qui fait partie de son corps. Donc, c'est pourquoi, même si la mélancolie est un thème qu'on trouve ailleurs, chez lui, il y a cette maladie qui travaille et qui provoque un état psychique en permanence, je dirais, tendu vers la tristesse. Ou vers la mort. Alors, évidemment, ce poème, évidemment, vous savez, c'est les symbolistes qui, la première fois, ont employé les affinitifs comme phrase complète, n'est-ce pas ? On le trouve chez Verlaine et chez d'autres poètes, en français, l'affinitif employé comme dans ça, comme un véritable verbe. Oubliez, 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 oubliez toutes choses, mornal, moranal, ameninj. Amenin moranal. Alors, dans ce verbe, vous avez, alors, évidemment, ce qui est mis en fait en bas, normalement, il faut mettre une ligne. Vous avez un verre, Yérek, 3, 3, 3, 3, vous avez 5 fois 3, autrement dit, un verre de 15, cette fois-ci, distribué à un groupe de 3. Les membres, c'est 3. Et Thérian parvient à garder cette, on appelle ça anabeste. Avec un accent sur le troisième syrian. Moranal, avec, alors, il n'a pas mis un accent, il met un long. En arménien, vous connaissez, c'est, n'est-ce pas le signe, le long, qui permet d'allonger un peu, mais pas trop. C'est-à-dire que ce long introduit les affects, oblige le lecteur à prolonger un peu la voyelle, mais pas trop, sinon, on obtient une syllabe en plus. Comme, par exemple, je signale que, chez les anciens, dans la diversification arménienne, au XIe siècle, on pratiquait l'allongement. C'est-à-dire, on pouvait mettre ce signe, ce qui permettait de doubler la voyelle. Notamment, dans la... Le signe comme ça ? Non, non, le long. Le Yéga. Le long, je crois que c'est Yéga. Le Yéga. Mais oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui. On appelle, alors que l'accent, c'est ça. Oui. Oui. Alors, le Yéga était dans la poésie de Ima Spatzel et d'autres. Et après, les méritaristes ont remis cela en circulation. Ils abrégeaient le premier membre. Par exemple, chez Artel Bakranoui, bon, vous m'excusez, je fais parfois des cours de vertification, mais c'est important. Parce que, d'abord, personne ne vous fera. Oui. Alors, chez Artel Bakranoui, qui a écrit, donc, comme je vous ai dit, au XIXe siècle, une écoffée, pour cela, évidemment, il lui fallait un verre. Un verre héroïque. Le verre héroïque, il est allé chercher au XIXe siècle, chez un poète, Ovanet Thomas Spatzel, qui a un poème. Alors, le verre est composé par quatre mondes. Normalement, il faut quatre, 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 quatre. Alors, normalement. Donc, vous obtenez un verre d'héroïque, 16 syllabes. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Selon les poètes anciens, le premier membre, il dit, on va mettre éventuellement deux syllabes, uniquement. Au lieu de mettre quatre, il met deux. Souvent trois, mais jamais quatre. Ce qui veut dire que quand vous commencez un verre, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et le reste, c'est normal. En fait, vous avez, dans cette première partie du verre, une ou deux voyelles qu'il faut rallonger à la lecture. Et c'est comme cela qu'on... C'est cela qui a été pratiqué souvent par des poètes du XIe siècle, là, quand il rallongeait, comme si on introduisait une sorte de musique au début du verre. Et je n'ai ça, je l'ai dit aussi, c'est assez courant, ce genre de choses. Au début des textes, vous avez quelque chose qui est en cours. Si vous n'êtes pas habitué, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a un mouvement ? Il y a quelque chose qui manque. En fait, il faut rallonger. Et souvent, la voyelle porte un long. Même si cette voyelle n'importe pas de signe de rallongement, il faut allonger. Alors, Tchèque était bien, évidemment. Il n'y a pas... La longueur des mots, c'est égal. S'il vous plaît, vous pouvez vous marquer le nom du poète que Patera Tourni a... A l'imiter. Un poète très... Un savant et un prêtre très connu qui s'appelle... Hovamesh... Hovamesh... Imastaseh. Ah oui, Imastaseh. Imastaseh. Il est enterré à Harpat. Sa tombe existe. Il était... Il était... Il avait... On l'appelle Pagagal. Ani... Il avait la clé des portes de la cathédrale d'Ani. C'est un... C'est... 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 Romastaseh. Pardon ? Imastaseh. Imastaseh. Il est en train de voir. Hovamesh, Imastaseh. C'est au 11e siècle. Au 11e, 12e siècle. Au 12e siècle. Je crois qu'il est mort vers 1208, quelque chose comme ça. Je ne sais pas les dates en tête. Mais c'était un grand docteur, à la fois philosophe, logicien. Et il a fait la réforme... Mais pourquoi vous faites le lien avec Therrien, si Therrien, il ne l'a pas utilisé ? Qui ça ? Therrien, il ne l'a pas utilisé ? Therrien... Oui. Alors, je parlais de la question de rallongement. Therrien... Contrairement à l'idée que vous vous faites, je ne me... Je ne perds pas le fil. Ah non, non, non. La question... La question porte sur l'emploi du long. Car très souvent, très souvent, ce sont des points qu'on n'aborde pas. Le long est utilisé notamment pour exprimer des états dents. N'est-ce pas ? On rallonge, vous voyez. Mais combien faut-il rallonger ? Quand vous dites Moranal, Moranal, vous ne pouvez pas rallonger. Étant donné que c'est un membre de trois cylindres. Vous ne pouvez pas rallonger. Vous ne pouvez pas faire quatre. Simplement, ça doit élever... Ça doit permettre à celui qui lit, de donner un peu plus de... Quelques secondes à ce troisième art. À ce deuxième art. Enfin bon, j'arrête. On poursuivra notre lecture de Therrien à la prochaine. Bien sûr, beaucoup ? Entsée, il y a un an... J'ai un film gratuit... ... ... Merci.